Musique de générique Musique de générique L'aventure est finie pour nous, commandeur. Fort Clark est notre dernière base d'opération, et tous nos itinéraires d'évacuation sont coupés. Si nous tombons aujourd'hui, les Seraphim et leurs serviteurs auront les mains libres pour massacrer les humains de la galaxie. Nous devons nous retrancher et tenir notre position. Le général Fletcher a atterri sur la planète et dirige les défenses de Fort Clark. Nous allons ouvrir un second front. C'est pourquoi vous êtes au sud de cette position. Voici votre zone. Deux bases de l'ordre y sont implantées, et elles fournissent des renforts destinés à l'assaut sur Fort Clark. Vous devez détruire toutes leurs structures et puis continuer. Allez au nord pour rejoindre Fletcher. Lorsque le siège de Fort Clark sera levé, vos deux armées devront trouver et détruire le commandeur Seraphim. L'échec n'est pas une option, commandeur. Alors, allons-y. Donc, nous allons redire aussi la mission avec l'Eftus. Cette fois-ci, on va prendre le camp de Raion. Le pouvoir est variante de cette mission. Notamment de dialogue, tout ça. C'est surtout ça qui change. Vous avez certains dialogues qui vont changer, en fait. Voici l'une des deux bases ennemies de la zone. Réduisez-les toutes les deux en poussière, puis contactez Fletcher. Il y a une ligne d'artillerie ennemie qui protège les bases. Ce sont des cibles d'opportunité, mais si vous les détruisez, cela vous facilitera grandement la tâche. Une fois que vous vous serez chargé de la base principale, nous... Ah, je détecte des vaisseaux de combat ennemis. C'est l'heure d'y aller, pendant qu'il est temps. Bordel, ils attaquent la porte. Descendez sur la planète. Donc, j'ai dit Aeon. Commandeur, attaquez. C'est pas passé loin. Commandeur, faites votre boulot. Je te surveille, Aeon. J'ai pas oublié ce que vous aviez fait pendant la guerre. Ne lui prêtez aucune attention, champion. Faites honneur à la princesse. Et là, je pense que j'ai tout de suite compris la... Là, il y a une critique, je vais dire tout de suite. Champion. Ce qui était bien dans le premier Supreme Commander, c'est que... Il y a Aeon. Le générateur de bouclier redommagé vous protégera des tirs ennemis. Préparez-le. QG terminé. Donc, nous étions une championne, donc nous étions une guerrière. Ce qui casse avec la tradition des jeux. La stratégie. Commander, vous venez de recevoir les plans du Braise. Il est peu protégé, mais sa puissance de feu est impressionnante. Risa terminé. Et du fait qu'ils ont totalement modifié ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment un tout petit détail, mais moi je crois que c'était tellement agréable. Donc, promis d'avoir cette différence là, que le fait qu'il l'a enlevé, je trouve ça dommage. Enfin bon, on va faire avec, c'est pas un problème. Alors, pour l'instant, j'avais de l'amélioration, il n'y a rien de neuf. Donc, le Braise, c'est l'unité amphibie de Tech 2. Toutes les autres factions n'avaient une de base de Tech 2 dans l'ancien épisode. Eux avaient deux bases hors tank de Tech 1 étant amphibie. Et premièrement, ils n'avaient pas l'unité de Tech 2 amphibie, ce qui vous est généralement. Les capacités amphibie ou ils utilisent des peu. Un commandeur de l'ordre nommé Gary vous attend. C'est l'une des disciples favorites de l'évaluateur, Kyle. Éliminez-la, pour la plus grande gloire de la princesse. Risa terminé. Excellent. Le bouclier est réparé et fonctionne à pleine capacité, que j'ai terminé. Et le fait qu'on n'était pas si libre que ça, au final, quand on jouait avec, c'était... Je vais pas dire triste. Mais ça se voyait que c'était dommage. Ils l'avaient prévu pour les autres factions, ils avaient pas voulu rendre trop puissantes les... Hop, 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 hop. Des sous-marins ennemis patrouillent dans le détroit, au nord de votre zone de départ. Détruisez-les. QG terminé. Donc là, je pourrais pas faire d'unité de la FTU, je pense que vous avez l'idée. J'ai uniquement accès à l'arsenal des Aeons. Et là, on verrait surtout voir des armées combinées, ça sera dans la dernière mission de la campagne. Ce que j'ai vraiment effort de chacune des factions, et je prendrai les troupes qui sont vraiment efficaces dans chaque fuite d'entraînement. J'ai pas cette défense anti-aérienne. Duc, 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 duc. Duc, duc, duc. Duc, duc. ça par contre on va sentir passer avec le bouclier n'est pas même porté alors ben évidemment les aeons sont une nation qui est basée sur la technologie de séraphine on peut se voir la question qu'à différentes technologies de séraphine et des aeons globalement et séraphine ont une puissance de feu brut beaucoup plus importante par rapport aux aeons pas de simple mission qui vous le dit j'ai eu beaucoup de dégâts déjà dans ma base vous voyez je me suis fait raser et c'est pas la première fois que je me fais raser bah tiens le moins qu'on a du courant et les boucliers tout ira bien là par contre ce qui est génial c'est que vous pouvez faire ça voir où s'arrêtent les boucliers exactement c'était l'un des défauts du précédent épisode c'est que parfois vous savez pas où s'arrêtent les boucliers parfois vous croyez qu'ils étaient en bouclier en fait c'était pas le cas mais là c'est plus possible je commence à croire que vous n'avez pas les tripes pour affronter vos semblables vous allez détruire ces bases oui ou non par contre je ne sais y'a une seule chose j'ai pas encore déterminé il faudrait que je cherche un peu je sais pas c'est quelle faction qui a gagné la guerre infinie les mecs ça c'est la seule chose que je sais pas une batterie d'artillerie sont toujours opérationnelle puis j'ai terminé donc ne vous inquiétez pas même si j'ai un mauvais départ et ça se voit qu'il est horrible mon départ je vais réussir la mission voilà ici on va faire un petit gênateur de bouclier et après on va reconstruire plein de défautes syriennes voilà merci et voilà donc un de défendre en quasiment totalement opérationnelle mais les simétude on essaie raffiner les aeons enfin même divergence moudile les deux sont une fois qu'ils sont quand même totalement différente graphiquement et mais au niveau des boucliers on garde comme une un visuel assez semblable même s'il est plus sur des seraphines et surtout le bouclier des seraphines est le bouclier le plus fumé du jeu même temps et pourquoi c'est bouclier plus résistant du jeu c'est bouclier qu'un plus de portée voilà donc je pense pouvoir dire que c'est le bouclier le plus fumé du jeu vu que c'est ce que c'est ce qui a meilleure caractéristique bon c'est ce qui consomme le plus aussi en contrepartie mais l'énergie comme d'hab ça jamais été un problème donc au final vous combinez un peu les forces les seraphines un arsenal ultra puissant plus plus limité en choix stratégique que les autres factions ce que je veux dire ils ont globalement moins de troupes mais ils ont de très bonnes troupes donc c'est au final ça se compense je vais commencer moi à mettre en place mes ressources parce que là on a quelques petits problèmes je pense que ça se voit et bon on va très vite rétablir ça eh bien évidemment ah oui je pourrais faire aussi ça vers un partisan de ressources mais il me faudra que tes porteurs personnels plus tard pour une raison encore une fois c'est tellement pratique de pouvoir se dépasser sur ces maps là alors l'arme atomique on oublie ici accélérateur quantique sera très pratique à savoir que le commandeur de la ftu est le commandeur qui est le plus résistant c'est ce qui a plus de pv toujours ma première résistance totale de mémoire serait on qui gagne parce que son bouclier est beaucoup plus efficace que ceux de la ftu il faut quand même bien donner un an après c'est logique niveau bouclier les aeons ont toujours été devant je vais peut-être faire des usines aériennes cette faction ce que autant faire des sous-marins c'était assez facile à faire et face et à protéger surtout donc le braise charles léger armé d'un canon double automatique c'est ce qui manquait en gros on avait avant que on avait les ingénieurs amphibie ça on s'en fiche ou tiens une unité qui fait énormément de dégâts au bouclier amphibie en plus ça ça peut être intéressant avant avec chargé g on avait l'anti aérien on avait jeune tout bouclier le problème c'est que ce soir était tellement fragile c'est tellement peu de dégâts quand vous êtes arrivé au tech 2 qu'on que passer un lac avec ce matériel là ça vous donnez pas envie ils vous faisiez pas au final donc ils ont trouvé une parade pour nous donner envie quand même de jouer c'est de rajouter le braise qui était ce qui manquait aux aeons pour que ça vraiment pour qu'on ait envie de le faire cette stratégie et maintenant faire des armées terrestres amphibie avec cette faction là est très bien efficace c'est sûr ça vaut pas un perceval en dégâts ou pas l'équivalent le brick en cybran la puissance de feu mais vous avez quand même des autres avantages surtout sur le mid game ça donne un gros avantage cette faction et c'était surtout là où elle pêchait c'était le mid game de partie c'est vrai c'est vrai que j'oublie de dire le mid game sur les maps navale terrestre navale c'est à dire que vous avez beaucoup vous avez ce qu'on a beaucoup de rivières tout ça qui bloque les déplacements et c'est à quelques endroits vous pouvez passer mais le navale ne voudra pas gagner la partie de ce qu'on voit c'est précurseur marque 4 marquette d'accord et maintenant ils sont bouclier les nouveaux robots de siège les nouveaux robots d'assaut ont un bouclier chez les zones ils ont enlevé une partie de leurs dégâts pour voter bouclier ce que je trouve beaucoup plus logique que je veux faire à l'époque où ils n'avaient pas de bouclier ça m'a toujours surpris qu'ils n'en avaient pas même qu'ils ont implanté donc on va faire quelques braises hop bouclier dca hop hop j'ai pas assez de boucles voilà je n'ai pas beaucoup d'armées qui peuvent se prévoir de pouvoir faire ça assez facilement quoi et vu que toute autorité survol les unités en suivi c'est une t qui survolent ben vous n'êtes pas vous n'avez pas le souci de ah mais comment on dégomme l'adversaire parce que en fait les torpilles vous vous atteindront pas c'est déjà une... l'artillerie de l'ordre est toujours active que j'ai terminé c'est déjà mine de rien un gros point fort par rapport aux autres factions les torts généralement on adore utiliser les torpilles pour empêcher sans ces raids là donc faire des sous-marins etc mais c'est pas possible avec eux j'ai pas apporté ou... ah je peux pas j'ai pas d'élévation nécessaire pour le faire c'est dommage nous allons perdre Fort Clark si vous ne faites rien détruisez ses bases euh oui voilà je suis un peu honnus quand même avec ses unités donc je le disais par contre On doit admettre un truc, le manque de robots lourds pour le siège est quand même flagrant sur cette faction. C'est le gros point faible de cette faction et ça reste son point faible. Ils accentuent certains points forts qu'ils avaient en les renforçant. Mais après, ça reste quand même une faction qui est toujours derrière au niveau des combats. Qu'est-ce que je dis ? Derrière au niveau des combats. Derrière pour le siège sur les maps navales. Ils sont vus de compter sur leur prototype plus que les autres factions. Pour essayer, autant que d'autres factions, pour essayer, vous n'avez pas besoin. Apparemment pour bombarder les côtes, je suis obligé d'utiliser le cuirassé. On peut construire des croiseurs. On peut construire des croiseurs. Donc voilà, ici on va commencer à construire une bonne flotte de ces bouboules. Donc ces bouboules sont très pratiques quand même, on ne va pas nier. Après voilà, si vous routez les prototypes, cette faction-là a compensé largement son problème d'assaut amphibie. Avec les cuirassés comme ça. Avec les cuirassés comme ça. Et puis... Oh les bugs. Je n'ai pas envie. Yooooum ! La première position de l'artillerie est détruite, QG terminé. Mais bon sur cette map là ils sont tellement puissants, ils étaient hauts quand même. Pourquoi je... J'ai réfléchi un truc mais ça peut pas être ça. Euh... Destruction de la seconde batterie d'artillerie confirmée. QG terminé. Et une batterie d'artillerie en moins, plus qu'une. QG terminé. Contre mesure anti-torpille. L'orange c'est contre mesure anti-torpille. C'était la dernière. Position d'artillerie neutralisée. QG terminé. Voilà. Je vais en faire de l'air. Il bombarde tout au moins, enfin c'est le bon point quoi. C'est parti. Je vais teinstaller. C'est parti. Boum, allez hop Voilà, voilà comment on bombarde chez moi On est perdu deux, je vais en construire deux nouveau Voilà, son commandeur de soutien est mort Voilà Il faut toujours les ingénieurs qui vont avec Sinon ils vous disent pas que c'est à con Voilà, donc maintenant moi j'ai cette recherche qui est faite Donc maintenant que t'es porteur Eh mais c'est bug J'ai pas envie de dire frustrant mais c'est énervant quoi Le frustrant vous êtes trop habitué que je dise ce mode J'ai plus de radar C'est maintenant que je me rencontre J'ai plus de radar depuis je ne sais combien de temps et c'est maintenant que je me rencontre Donc là là, on va préparer mes usines terrestres Toc 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 Un bouclier pour ça Ici un bouclier pour La défense là Oh non mais ils sont re-loupes Putain Je ne sais pas pourquoi ils se voquent parfois Sincèrement je n'ai aucune idée du pourquoi du comment Donc je ne peux pas vous dire si jamais ça vous arrive quoi faire Parfois l'unité reste tellement bloquée pour de bon Mais je ne peux plus utiliser Ça m'a déjà arrivé Là donc ça on va récupérer ces unités là Donc je vais ramener mon commandant ici pour faire quand même un radar Ce qui était absent actuellement De la base Par contre faire Bah il me faut des causes galactiques aussi Il me faut des causes galactiques pour la suite Ça c'est certain Et vu que je ne peux pas faire beaucoup d'unités aériennes par rapport à FTU Bah on va se concentrer d'autre chose Voilà Ça c'est bon Ici il me faut quelques-uns Oui je sais J'ai fait énormément de DCA Pour changer encore une fois Il faudrait que j'apprenne la modération J'aime pas la modération Non c'est en sérieux C'est vrai J'exagère beaucoup au niveau Production Mais quand vous avez la pop N'hésitez pas à produire quoi Mais quand vous avez la possibilité Pour en terminer Pour être éc players D'ailleurs Sous-titrage ST' 501